bien voilà nous sommes encore en direct enfin kabouya appartient au passé kabouya vient de quitter la tête à la tête de l'idée peste ça a été une série très palpitante durant plus ou moins des à trois semaines au niveau de l'idée peste des attaques sans recul des attaques sans lâche sans relâche la partie kabouya et la partie et téni longondeux et avait une réception organisée en direct de la résidence de la cofondatrice mamma martin casalou ou ayambaki certains à cassique de l'idée peste basso loli et bame qui un peu commettre l'eau dans le vin mais au finish kabouya vient de quitter l'idée peste il ya quelqu'un qui prend la tête de l'idée peste comme secrétaire général et président intérimaire de cette institution ou encore partie présidentielle nous allons parler de toutes ces précisions tout au long de cette émission kabouya kei nani aïe et nani kombo naïe bogoyo kaesikoyo et ce n'est pas une figure un peu non connue du public c'est une figure connue du public et bourré bango tout au long de cette émission la nouvelle trêve proposée par les états unis d'amérique qu'avant c'était une trêve des 14 jours déjà consommé et la nouvelle trêve proposée par les états unis d'amérique c'est des 15 jours et ça va débiter déjà demain vendredi 19 juillet 2024 parce que présentement le président réélu de la république rwandaise paul kagame serré trouve et au niveau des états unis d'amérique présentement et précisément au niveau de new york et c'est kagame qui négocie cette nouvelle trêve humanitaire et c'est l'effet au niveau simplement du territoire national congolais une trêve où on aura où on verra aussi une organisation des négociations entre le départi la partie congolaise et la partie rwandaise il y aura des négociations et une relance de pour parler de l'wanda et de nairobi enfin pour trouver des compromis ou encore des solutions des accords pour finir et pour mettre fin aux hostilités entre les deux nations rdc et rwanda kagame se trouve aux états unis est ce que la trêve humanitaire est avantageuse pour la partie congolaise est ce que ça ne va pas encore nous causer des retards ou encore nous causer des préjudices vous allez écouter des précisions dans cette émission et aussi à plusieurs en nouvelles par rapport aux récupérations des cités a occupé par jadis occupé par le groupe rebelle ou encore l'armée rwandaise mais récupéré déjà depuis hier soir et tôt ces matins des 17 des 18 juillet 2024 vous auriez des précisions par rapport au nombre de cités et au nom de ces localités tout au long de cette émission j'ai encore à la présentation et la télévision que vous suivez c'est un coquilleur dc merci beaucoup de rester fidèle à nos programmes si c'est votre première fois à de nous suivre merci beaucoup d'aller s'abonner cliquez aussi au niveau de la cloche de notification et allez aussi aimer nos vidéos surtout cette vidéo que vous suivez merci beaucoup de liker ça nous fera énormément à dit bien et partager aussi la vidéo pour qu'est bas qu'on voulait nous souhaitons évolution à comme nous parlons de l'idps nous recevons le combattant de la première heure de l'idps messieurs maraboubou la motte motte j'ai dit un collé motte panamande koubako landa bisso bai basu il baku n'attend ou est-ce que l'on m'a quand même beaucoup qu'on a pensé qu'on a un bote n'en a penja na politika congo patriarche moufasa jema charles ou ya tika kibiso je crois ki ya des semaines pasé lélo touzaki na matang anaye na nivou ya vizé national tatamo konzé kolo azaki pe wana touzaki wana ba kouloutou ebele ba azaki wana na moni vital kamere na moni kouloutou nangaye pe michel ablavie eboma na moni kouloutou nangaye jean liseboussa azalaki pe wana batouzaki bele et bisso tozaki wana na kont ya ma kombatant ya idpes na délégasyon wana nga moutouzaki a la tetz tout déposez pe gerbe de fleur na bisso en tout cas pe a sona mais c'est quelqu'un de bien nous avons perdu une bibliothèque et na kopé salissou sou motte nangaye et panamande kou na bisso basana est na minembwe parce que eza territoire moko excusez moi eza li localité moko ou yo eza li sou la menance vraiment agression et d'après les informations tout à l'arrivée jean koulé cette localité cette cité serait déjà occupé par le groupe notamment yam agresser maintenant nous a officiel t et ya on nous apprend que yam avion et kitakakouna asien boukou messe qu'il y a cité wana localité wana azali koupé saba injoksyon pou na koubimi saba matière première koukende ga nangou na est nani na 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 rwanda vraiment combat ou yo yo kouloutou nangaye moindou zangi ya menaki ponna kouyeb sa chef de l'état et sengeli kou luka kou sauvegardé localité wana ya minembwe lélo ezali kouzala remise en cause mais chef de l'état améka qui implique aux décisions pendant que l'ukamoyen ya ko protégé en haut je crois que c'est le message je te koui kou sengala mon conseil koulou a mekana no lissu sou kolandela lissu sou décision à kouzala kapo na makamo ya minembwe koma komine à l'époque il y avait le ministre d'état ministre et à décentralisation et affaires coutimières à l'époque c'était azarias roubeirois et c'était sous l'impulsion ou encore c'était sous une pression ya azarès roubeirois n'est à kotisaki dosi wana ke minembe et koma une commune parmi les communes ou izan akati ya nationnabi sur la république démocratique du congo oui c'était sa la demande mais stratégie ya de ko azarès roubeirois a lakini les alakiyakou lukako komisa minemwe e koma komine après ko koma komine n'est-ce pas d'officialiser ou si koma loko la capitale ya nouvelle république ou ya kivou ou ezali ya kolini ou yoyo les républicains à niveau etats-unis certains chefs d'acien certains chefs d'état américain ou avant d'aiko prépare pendant qu'on lukako orquestre balcanisation ya moni le loyo message nazi ango ezali n'ekomoko ya souhaité civile moutou a benigny n'a evisi n'a indéko marabobo la combattant de vie de peste territoire budjala mekano koulou mamakambo ya territoire ya minyanin ya komine ya minemwe paske otouza konmone epabwe c'est comme si minemwe zalissou na kongote ma komine n'a ba aroport ma komine a ba boukoumès on a komi kouzoba décision a nénye naye est-ce que ici et comment komine ben installé ango déjà komine bon jusqu'à preuve de côté chef de l'état a joa ki décision ke ezala nanom mise en part ezala kaka nénye zala ki kala sursoir la décision bassoir la procédie alors a si un dupité à l'époque mouy nozangi ou ebi peki a mena ki bongo combat ma kasi pour l'afp ou l'afp ou sauvegarde mokarabi so anna partie à est l'afp ouzali ya minemwe et il n'est quand même et bitakouira sa ferme mais partie à bas menace n'ayez ou union européenne à zalicou mon ami somo yamabé parce que à zalicou dénoncé ma kamoza koulikana minemwe donc ezala ki kame mme moi et tinda autouzala ki n'ango n'a pas susus la n'a pas l'an di motte d'été a yopé j'ai dit en colé merci beaucoup de mardi vest et akutoko vraiment félicitations merci beaucoup d'accord merci beaucoup nous allons prendre des questions détails tout au long de cette émission à part la récupération des localités et des cités depuis hier et tôt ce matin par les oise à leno parlons d'abord de la crise au niveau de l'idps parti au pouvoir union pour la union pour la démocratie et les progrès social idps ou api bilingan bilingue zalaki au niveau et secrétariat général deko augustin kabou ya secrétaire général et président intérimaire ya lingomba politiko et bimi selabi so mou konzambok a tu se ke di moma kelele zalaki ba jé a ping pong a makassi a koto koto kabou ya koto et téni l'ongondo koto bandekou ya force de progrès à la tête j'ékobe ya et au finish mama mart casalou oazali la cofondatrice ya idps oazali la veuve ou papa etienne c'est que d'attiguer l'abisso alors à bengaki l'an de parmi ba katsi coba cadre belé à idps avant d'ici bango basso loli au finish le loto qui augustin kabou ya a longué et à la tête il ya parti politique ya idps donc à quoi engager à cogo signer lis sou sou badou kimaya idps t du côté idps kabou ya a longué et à longué aussi na presidium ya union sacré alors au lati kazaka et dps au lati drapeau qu'est ce qui se passe précisément la cataille dps est-ce que l'information aux usali co sur qu'il est qu'il ya l'ongué de comara bobo la colico confirmé à merci encore j'ai encore les points d'opportunité au yopi ça quand même colonia soit yako luka moya consulana ba imboka pour la connexion analysé et à la caponne abisso opportunité mais en même temps il a rappelé sous le colamont beli mokko obisoto baloussaka yako contribució moco pambaté ou et bi politique et à lille locaux la main ou les alicots choula ce que j'occupe à la katia mayesse n'est-ce qu'il ya comment l'occolo ou yéba est-ce qu'il n'a similité est-ce qu'il n'a zana katia potopoto donc cousine d'accamala mon côté pambaté ou éviter maïza co toulana vitessinina quelle dimension à quelle températie alors ce qui est le cool malamouté je pense que ça risque vous m'a de vous apporter et cause à la malamouté pour la yo moi je suis combattant de lui des pecs nous sommes au son de notre parti politique nous avons aimé notre parti politique nous sommes adhérés à lille des pecs ce n'était pas pour des raisons matérielles nous sommes adhérés à lille des pecs d'abord pour les combats politiques vous savez qu'est-ce qui doit moulou bas il a abandonné tous les avantages il avait abandonné parce que c'est du passé qu'il avait auprès des moutons tout et il avait décidé ensemble avec nos pères de la démocratie de pouvoir créer notre parti politique aujourd'hui que nous appelons l'union pour la démocratie et le progrès social leader père c'est parti et social démocratie aujourd'hui qui a comme l'idéologie les sociales et la démocratie mais aujourd'hui je me dis je pense que je suis vraiment dans une position je ne sais pas si je dirais dans une déception je suis dans une position d'être équilibré je suis dans une position je ne sais pas je ne sais pas comment me situer parce que lui des pecs c'était parti politique où la démocratie est en train d'être imprimé nos amis d'un côté des moments à l'autre ils ont trouvé que les secrétaire général auguste kabouya gérer gérer amandai que gérer parti nabas 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 neglijans ou yuzaki peut-être nabas tribalisme ou ezalaki après bango nabas triomphalisme ezaki nabas clientelisme nabas injustice on ezali barrezon ou yu bango bavansaki banani bananye bandeko ou yoyo yu bas alaki nan gambo ya loko la on tobe youni ekip nan bango ezalaki qui considéré nan ezaki kondyui nan koulutou nan ga etel longondo ezalaki nan jeko bea et pi ezaki nan bandeko moussous ou nan moni nan ko autant ga kombo wate pour nan ko touche ma sensibilité abatou bango bazale ko reproché pendant cg ke parti ezali mal gérer parti ezali organisé te parti ezali nan administrasio malamou te nyonso ezali focalisé auprès du secrétaire général administrasio etan boulakana cg makamou nyonso ou amandai ko reproché pendant cg me biso ba ou etou mouna keke ba zali ko esprime ba vwana bango loko la ba ndeko douzana katia parti ba mouni ma beya secrétaire général ne ba l'équilibre sou ponan ko luka co exigé des païens secrétaire général mais bis au groupe nabit souvent mara bobo la tomola keke wii basali coussin à départ et à cg mais bis au tomola keke les partis ne pouvait pas rester orphelin les partis ne pouvait pas rester rester aussi est celle comme ça bis au tout à qui est toujours qui courage ya coup défendre parti ya coup défendre la hiérarchie du parti ya coup défendre autorité du parti autant au token et qui n'a congrès aux alakia mois d'août il ya 2023 baso akiba organisation tous les membres et à congrès les camarades ya bia parti ba mounaké qui est aux autres décisions et a parti topé ça en haut et pendant secrétaire général ou les alipouvoi a trouvira ou azala qui quoi assumer intérêts mais à présent à i on va n'a quoi assumer et nini comment appelle ça le pouvoir du secrétaire général et poste ouana et puis j'en passe mais le loyo loko la bango basse et les quels secrétaire général à kende est ce que c'est ce n'est pas une violation flagrante yabastati a parti nabiso parce que notre statu est allé constipuler je pense que d'un moment à l'autre l'orana et kouya article l'orana et kouya si je ne me trompe pas et l'obie ké toko kik organisé congrès seulement après cinq ans ça veut dire que ce qui t'organiser congrès le quoi t'organiser qui n'a deux mille et vingt-trois donc normalement c'est à deux mille vingt-sept deux mille vingt-huit mais il fallait t'organiser le sou sou congrès mou sou sou ouyo ba kandida ba kouya ba kou présente ba kandati na bango alors le congressiste ba ye ba vote ba go ouya kou lekako me président a i a parti et puis comme secrétaire général et j'en pense mais malheureusement le loyo et koumine nenge et koumi tout mouni a ngopé na ba niveau ya ba réseaux sociaux na mouni nabandeko nenge ba tuité awa ya ii ba ndeko o ba zan a niveau ya collège ya boboto ou ba sali point de presse na mouni wana communicataires ya parti nabiso papa marke ou damon ye moutaza koutan na déclaration ana que le secrétaire général auguste kabouya azali soussouté na capacité ya ko angagé notre parti politique et de la mener encore au niveau na niveau ya union sacré de la nation mais nga yi na kousala analyse moko na kousala vraiment démocrate et puis na kousala vraiment trop directe pourquoi parce que non te parti politique tousana problème ou yomama marta l'obaki ya moza problème ya bolingo jezi an kouli bolingo na katia ii dpc zate na katia ii dpc ii dpc depuis un certain moment nenge papa etienne a kei nandenge to koumine ango lelo c'est comme si différence zate vous savez à l'époque papa etienne mamanaki kozoye toujou loko la impon loko la etre en plein à chaque fois qui y avait de grand rendezvous naba décision politique naba grand événement on prenez papa etienne comme un pont ou ba utilisé et à un moment donné abandone et ensuite bango ba trahi et bakiba zumbongo basu ba misolo basu ba poste et puis on abandonne l'effet délimité mais dieu merci parce que azala qui est radical azala qui fidèle azala qui loyal na kombana et jusqu'aujourd'hui papa etienne disekedi est mort en 2017 il est parti tête haute il est parti avec honneur il est parti n'a jamais trahi notre parti politique mêlée le talama kamouza koulikana niveau ya parti politique nabiso le nom ou décider cg a kenner oui les cgp parti ya mon money n'aï n'aloubaki a mon émission mokou que les secrétaire général ne devait pas parti parce que il yaï la mauvaise gestion des ambitions au niveau du parti et on ne devait pas aussi exiger les départs du secrétaire général après la gestion des ambitions du parti parce que koutala n'en est organisé à qui la gestion des ambitions du parti mouton yon soya qui n'a servi n'aï n'a mara boule l'aï qui n'a servi dans l'aïté parce que je m'étais dit les combats n'azakouméné en athéritoire à bout djala les combats n'azakouméné dans niveau ya i des pèses n'a commis dans nous peut-être prête et a voulu kakou 5 à nos fonctions n'a monique n'a soit nano base d'un niveau ya territoire dans matissa i des pèses d'un niveau ya territoire il est passé comme à l'issue sous forme à niveau ya territoire et je pense que le chef de l'état ou à zali autorité morale ya parti nabiso même est constitué d'allégouté les milaïs a proposé la partie oui oui alors lé l'eau et le cola n'engue tout à l'écouté car bien sûr qu'il n'a l'amoni d'émission telle et un secrétaire général donc je pense que c'était fait démocratique aux bandes et qu'on va exprimer la vie salle fait démocratique au pays secrétaire général ce qui a reconnu parce que jusque là tout moins il ya non et démissionner a été très bien alors n'a eu qui a l'objet à maman marta l'objet n'était il a là qu'il est sous au sein d'un bolingo et à l'agile sona katia parti politique idépesté par là n'a l'ingéna zoyo n'a de petites questions comme koko éclaircir urbande kobaza rota la bicho maman mart a organisé qui une petite rencontre au yo et en baki certaines grandes figures actuelles ya idépesté tomou nakina rencontre et wana résidence officielle ya maman mart kassalou tomou nakit peter kaza de zalaki wana tomoni ministre intérieur à l'hélo jacques mechabani à zalaki tomoni paul tchiloumbo oaza député national à zalaki tomoni cg augustin kabouya à zalaki tomoni lissoussou nani et quelques grandes figures a idépesté basalaki wana misi président amici président amici makoutano tomoni n'de konabiso yves bounkoulou à zalaki p na katia rencontre wana organisé par par mamma mart alors mamma mart a sa la communikation na ye fasia batu obaya ki na katia résidence na ye alobi au sein de l'idépest o nga na zakomona na akomona ki parti entre bino bolingwozali souzude et dezemana katia idépesté idépesté le lo ezeu existe karan alimete idépesté na boujala ezer koufa na kongo central ezer koufa na gran katanga na di lolo dont idépesté au niveau national ezer koufa idépesté eti kalika na dizièmeri idépesté eti kalika na limete or idépesté à l'époque ya papa etienne et zalaki un parti national un parti qui était représenté au niveau et 145 territoires alors quand on reproche à augustin kabouya ki a bomi idépesté na niveau national ati keonka na dizièmeri limete se ke aza réprochable ce qui balogu qui est au sein de l'idépest inite bolingwa zalissouzute qui doit unir les cadres et membres et combattants de l'idépesté c'est les secrétaire général merci encore j'ai dit encore le matin du mingui ou ebi eki nga nga apesa ko lo ba pesa bo solo pa mbate tango ko lo ba bo solo o ali peo bono kou nettoyer cerveau na eo o ali kou nettoyer esprit na eo o ali libre parce que bisou tous ali ba démocrate et en démocratie on dit ce que l'on pense et on dit c'est qu'on le croit et face à ça il ya ce qu'on appelle la loyauté la fidélité babilo guanagnon swana le l'eau ou yona katia ii des pès maman martin je pense que à koiko zala na raison parce que et ali une dame je regrette peut-être ato bande ko ba kriti kaka maman martin ya kominani batu bakomiko kende kuna epana est ce qu'elle a qualité mais écoutez maman martin ali n'importe qui te n'a mokala bisou j'ai dit en colé n'a mokaa ou bien en partie maman mme n'a mokala bisou le combat et tienti ce qui dit a mené pendant que l'oukako vente à démocratie ou le l'eau ou yotou koumiko kende n'a ba élection ou le l'eau tukoti dont vous en a ba député profession tukoumi pouvoir et commis séparés tukoumou y na monopartisme tukoti na multipartisme tukoti na démocratie tukoti na ma liberté d'expression je ai encore eu koumiko tourne émission ou y est alaka l'obité le l'eau ou batu bakomiko l'eval et bakomoboutou batu bando tourne émission t non et n'a l'époque amusei batu bando celle émission t mais ta moukabila les fils a zala qui a vendu celle émission t tozala 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 question c'est ça yavou dans yon a répondu yo tozala batu na periode di a mouboutou yo kende gossal émission critique et mon boutou ou le kin dengue dans mon arama chenny mon sou sou ou le ki ou critiquer ou fingy ou lobby même nama bêtise nama sanité et puis tu rentres chez toi tu dors sans être inquiété tu yana pro diana nia ya joseph kabila tomoni nennie makam a medias alaki yoza journaliste et bien au la répression à la média arrestation arbitraire à la journaliste mêlée l'eau sous félix et tiseké dit pas aller le démocratie n'est comme qui toko lélo ya des journalistes qui touche même dans sensibilité d'avis privé même il ya chef de l'état mikey mouké bai a été arrêté pour la diffamation mais qui mouké bai n'a pas été arrêté parce que bai ma coutier dandam ne m'a gagné non il a été arrêté pour l'ancien à outil non c'est une dame qui a fait les propagations des bruits vous ne pouvez pas dans un pays qui est agressé et commencer à faire le bruit qui n'est qui qui ne cadre pas avec la réalité est ce que quand vous êtes au rwanda au moment la difficulté a été passé la tena rwanda et vous allez commencer à mener une campagne et cette campagne que cette dame a mené et a également soutenu par les ennemis de la république n'ont trois fois déjà en afrique venez d'être où c'est qu'il a je ne me souviens pas de lui ou jacquera mais écoutez ou jacquera touché à la sûreté de l'état qu'on a eu aucun des un députés nationales la confine ministre honoraire ou qui n'a besoin d'informations au psa ya mot et par la bateau papa et baille et bon bas à l'issancé à roquette n'a pas gagné allée officielle après sa mort information ou qui n'a pas fait ça me fait il semblerait que la famille proche du chef de l'état la famille politique la famille biologique ne bat pas saline a organisé l'ouare il fallait babelma et quand même bami kaku intergé parce que je l'avais touché dame camo et all et ayant à pessa sur était d l'état toujours donc deux choses mais bon moment maman à connaître on maman martin la maman et salamama où est-ce qu'elle tope sa etre respect et salido cola n'a pas eu qu'on compare et nanana ébité bon ce qui n'a l'obtie mamaya yessou mama maria épouse anime l'icolo ween a manila na péss y et na péss l'exemple le maman abisso a faux moi j'ai subi à la mystère l'héloïo maman a faux ati cali pasteh baroud ya koufi ou le bac et le l'eau maman a fausse à n'importe qui n'a beaucoup à l'abissot n'a beaucoup d'une église voilà la église voilà mais quand je parle d'un boca ça veut dire que pasteh baroud a eu aussi à travailler pour la république à zala qui est levée dans grader il ya un grand homme a travaillé dans le domaine et la spiritualité ça veut dire que maman marty pe léleux n'a beaucoup à l'abissot à sa n'importe qui t'est mobile n'ayez mouto abondi à travers les 13 parlementaires tout côté démocratie n'a moca léloïe n'a idp s'il ya des gens qui peuvent parler maman marty par rapport à stati n'ayez yabako fondateur ya idp s et la moua dit les 13 parlementaires tu sais qu'il est le père d'un côté démocratie n'a moca mais les 13 parlementaires ce sont les gens ou bakou tani mamonye kenombo kezagi na dictati bavandi bakou meli nani moubout mokanda kenoye feller il fallait tout court sa état des droits et les parmi les 13 parlementaires ébile bakoufa quelques-uns bati kalina monnier ya papa capica qui est là que j'ai sali il ya nandé comme on sousse n'a pas pas la mission s'excusez moi mais lélo ouyou mama marty zali co fondateur ya mon monima camo ya parti et là aussi quand même et mou a dit parce que a yedi bavent et billet a yedi bavent et billet tous les combats que les faits délimiter à mener pendant que azalaki nabomoy mama marty zaki pembe il naye ya mon moniteur mama marty zaki l'obaye ke idepes et le goza kouboumabi so pas ce que tozana boli motte oubi pourquoi mama marty alobi yango et moi j'ai essayé yako analisé namori kemama zana raison lélo na idepes moutonso gazan nommé ministre touye bi angobiso yon souké tango yobimina kouta ya parti politique et sengeli na yo kozwa ba membres ya parti politique en kouta vangona kabine andeo ya kabine minis rye konika kou rekomandei bano daba entre plus la rizalui soutitels ezabilo gwisa laman rabongo depuis kala met ala lélobba membres ya parti politique nabis ouba ou yobas alaka élevé soit dg soit bc a soit bref par mandaté bien bah ministre basz-waka banan abango basina bango bandéko nan bango qui n'ont rien avoir avec le combat de l'idepes est-ce que vous allez trouver normal moutou etat zini a yoko travaillé n'a kabine ya ministre ou ya witi na konta ya îl'epes me yade combata de l'idepes ya des secrétaires nationaux il ya des nationaux les secrétaires nationaux aux et basali péterne à ma charge mon corps aux alli différents baza bas chômé ou gondi maya roi aux autres condamné kabouya savait dit que kabouya avait fait son travail kabouya fait son travail mais kabouya était là pendant que kabouya était là les secrétaires nationaux basalaki bas chômé mais bas au tambour à l'écouler à bavillon à bambou tout pendant que la secrétaire nationale c'est un parti présidentiel ce n'était pas tous les secrétaires nationaux du parti basalaki dans chômage il ya eu quelques secrétaire national au basal à chômage de l'eau ça moi j'accepte ça il ya eu aussi certains secrétaires nationaux où il besoin mais ça m'a qu'un à la cabine et mais kabouya fait quoi les cg faisait que son travail tamo va nommer aux ministres et c'est une routine la liste et non dans un an a besoin peut-être boutinera autant de personnes alors est ce que les cg à roubler mon amacassion obliger que l'on essaie n'a pas tout au nom à chaque fois secrétaire général a bien la caba mandat et roana je pense que les samedi le dimanche passé tous à l'acquis dans matiné la nina comment on appelle ça dans matiné avec les structures et mouvement et associations au sein de la ligue de gêne cg a bien acquis par mandataires ne sont pas ministres dg bp c a par membres et conseillers d'émission baya qui on a maintenant qu'on présente j'aime bien chabana zakiwana non non jacquement à zakiwani ministre jacquement à zakiwani ministre à défense l'ancien dure gilet n'yembo et mais aussi le temps qu'on a présenté comme membres de l'idp ce n'est pas bon on prend on prend acte et à zali membres à idp ce parce qu'on débat et la bise ou judith et soumou dans gaza et idp ce mais c'est le constat que nous avons fait ça nous remettons en cause peut-être choix aux alias chef de l'état c'est que chef de l'état et baïté que judith et à zali motoyani n'y a idp ce t bon qu'on a la moteur idp ce t ça veut dire de mou gonzambour à zé idp ce t mais écoutez qu'on maîtriser idp ce t ça sera un peu trop fort c'est que nani comment il s'appelle le président de la république ne peut toujours maîtriser le parti politique parce que il aura rapport et pas dans le secrétaire général mais tant qu'on va présenter le moutouké moutou a l'idée de peste vous avez rapport et pas à kabouya l'idée de peste vous avez rapport et pas à kabouya l'idée de peste vous avez rapport et pas dans le secrétaire général et voilà comment se présentent les partis où il va bien les ministres et le ministre et le président de la couta et idp ce où il va bien les mandataires et le président de la l'état va pouvoir peut-être apposer sa signative pendant qu'on a dans l'ordonnance présidentielle alors qui va remplacer qui va remplacer kabouya rapidement qui va remplacer oui j'étais en train de le dire il est très important que je n'ai pas fait allusion très rapidement par rapport à l'état il y a parti le haut il y a parti tout est dit que cg a géré parti n'y a géré en haut moutouké mabete même un soukotali il y a su plus autant à zalaï qu'au travail il y a eu des principaux sacrificataires qui m'ont toujours reproché pourquoi il y a un sali pourquoi ça il y a un sali et jusqu'à ce qui est pas qui est pas qui est n'est plus qu'en est-il de secrétaire général auguste kabouya ça veut dire qu'il a géré les partis n'est pas clair là je l'ai dit vraiment en direct face à la caméra que marabobo n'est pas clair vous avez peur de kabouya ou encore kabouya vous a promis quelque chose parce que vous parlez comme si kabouya est encore là kabouya est déjà pas on ne sait pas mais une information officielle que kabouya n'est plus au sein de l'idps aux hommes membres aux combattants j'ai dit nous avons perdu un gardien du temple ça je le dis devant la caméra le départ du secrétaire général auguste kabouya c'est un départ des gardiens du temple et je pense que dans le jour à venir s'occupe au gros secrétaire général moussoussous malgré ba erreur n'ayez malgré ba faute n'ayez l'okola moutou ouyo a mémaki d'epès à l'ati yango a su idepès à komissi yango l'okola et tienti seke di wamou l'omba komissar ki yango je pense ke ekozala malamu mais je doute fort parce que le lo ouyo moutounyon so akko komissar idepès l'okola bilanga qui vous dit ke ouyako ya ouanande akko salako leka secrétaire général kabouya a l'ingaki d'epès koleka kabou ndo kabouya a l'ingaki d'epès makassi koleka mou baki kabouya a l'ingaki d'epès makassi koleka jacme chabani ya 2011 je pense ke batounyon nan yon so tangi ezali ba secrétaire général n'abiso ouyo n'azakko salue moussala ba sali nan nivou ya parti mais chaque personne asana bilana et jacme chabani a tant qu'ancien secrétaire général la partie nabiso il a son bilan sur le lobby qui est organisé mission nous allons organiser une mission pendant que le bilan naman ce n'est pas une émission bilan comment il s'appelle papa bruno mavon il a son bilan aussi qu'il a travaillé au sein du parti il était parti le président jamak kabou ndo aujourd'hui président ya assez il ya alliance pour le changement il a aussi son bilan il est parti le secrétaire général aussi asana bilana et le cola tout le temps à communiquer comme il va partir on attendait peut-être sa démission et tout parce que la c'est une déclaration et ma fédéraux nabas secrétaire nationaux toujours jacques ou démissionner à démissionner combat l'obé qui n'a plus droit d'engager les partis mais ce qui n'a l'obac et les cg a géré les partis comme il a nagé ça veut dire qu'il a son bilan et puisque son bilan ça sera un bilan où tout le monde est au sein du parti pas comme il a pu évaluer est ce que on va évaluer les bilans d'un secrétaire général des partis politiques à fonction et à création à ma plan et à combattants oui je peux le dire mais ce n'est pas ça on ne peut pas limiter la gestion des partis politiques par rapport à la création de l'emploi aujourd'hui nous sommes au niveau de nous avons les pouvoirs quels sont les mésis quels sont le le politique de grandes envergues dans le jour à venir que nous projetons pour pouvoir conserver les pouvoirs est ce que nous les pensons aujourd'hui au niveau des lits des pèses les loyaux nous avons un président de l'application huit et la catalyse des pèses est ce que les loyaux nous sommes fiers des pouvoirs dit que nous sommes prêts aujourd'hui les présidentes qui dit de céder les pouvoirs de continuer avec la gestion de la plus démocratique du congo parce que les combats ici moi je trouve que c'est un combat des alas c'est un combat ya voulu comme ça là les l'eau n'a pas marabou la n'a pas eu qu'on va bon d'un côté mais la paix secrétaire générale à rouillard parce qu'elle assume ça la tête mais ça c'est trop pas mais c'est mais c'est j'ai le journaliste j'ai encolé ça c'est trop bas le parti politique doit avoir les projets des grandes envergures notamment la formation des cadres notamment la coulée les mettre en place des projets pour la conservation du pouvoir comment nous pouvons conserver les pouvoirs si aujourd'hui le président dit ce qu'il fait c'est dix ans il part il va laisser les pouvoirs entre les médecins qui est celui qu'on peut lui donner le pouvoir est ce qu'il est il est les nôtres est ce qu'il n'est pas un couya couya parce qu'on risque de remettre les pouvoirs aujourd'hui à info de fait du président c'est qu'il dit mais celui là il va remettre encore en cause la gestion de la république et ramener tous les membres du fcc et aux ongles sous la taille en opposition les combats aujourd'hui que nous devons mener au sein du parti politique je les dis et je les persiste eux que nous devons réfléchir 2028 alors nous devons réfléchir comment réformer le bien dit comment restructurer les partis qu'est ce qui empêche aujourd'hui pendant depuis qu'elle n'est toujours à qui est beaucoup d'abissons parce que le secrétaire général azali secrétaire général qui gère les partis mais la plupart des gens au bas à la quipembe naïe qui était le secrétaire général qui est celui là qui est venu avec un projet proposé au secrétaire général que voilà nous voulons envoyer les gens soit les cadres d'un niveau et amic il ya pour tout pas qu'il n'y a pas de quoi prendre démocratie pas qu'il n'y a pas de sécurité pas qu'il n'y a pas de gestion de l'environnement gestion de la administration mais qui devrait les faire kabouya qui est à la tête de l'idps mais mais qui est le signe mais quand vous avez un secrétaire général qui est secondé qui propose les secrétaires les secrétaires nationaux en charge des différentes questions du domaine de la vie ça veut dire que j'ai encore est proposé comme un secrétaire national du parti en termes peut-être la communication mais c'est à vous de ramener des projets au premier secrétaire général pendant qu'on a encore amélioré ma communication alors qu'est pour remplacer kabouya la tête de l'idps très rapidement 30 secondes bon je pense qu'il ya encore des gens qui peuvent encore marabouboula parce que vous êtes au niveau de la boîte selon marabouboula qui pour remplacer augustin kabouya et tenu longondeau on peut prendre amissima koutano on peut prendre le ministre le vice premier ministre ministre de la fonction publique à jean-pierre liao qui pour remplacer augustin kabouya parce que si nous rentrons un peu en arrière à l'époque de kabila lorsque kabila a a fait un peu le changement au sein du pprd il y avait un certain secrétaire général en mauva sakani secrétaire général de l'idée du pprd quand kabila à l'on goli mauva sakani au niveau à l'idée au niveau et le pprd le cola secrétaire général atchilaka bango secrétaire général assika emmanuel ramazani shadari le loo mama marte selon certaines précisions selon certaines informations bah ko pesa bisou mama marte a décidé ke kabouya a déposer si ko loko la la hiérarchie dit parti et décidé que kabouya a déposé qui a proposé de lui, parce que Kabila à son époque, a longu li mouva à Cheshadari, ba tomi balè a Maëlle, ba tomi balè a Lokoomou, si ké panabino, bo longu li kabouya, mo tonine a Lokoomou o bo Mouni kakoui ko sou a parti, a tombou li parti, 2028, mou yam a la ambition, yam a ko conserver pouvoir, bo cosal an dengeni. Bon, je crois que pour ne pas toucher à la méchanceté politique et aux sensibilités des camarades qui sont au niveau du parti tout le monde a des ambitions notamment de gérer ce qu'on appelle notre parti politique peut-être je ne sais pas au niveau de la part de notre cofondatrice Mama Marte que je salue ici en passant, je pense qu'il y a des têtes au sein de notre parti politique on peut prendre Jacobi avec sa force du progrès on lui met secrétaire général c'est quand même bon aussi moi je pense que Jacobi c'est aussi un combattant du parti il a aussi combattu au sein de notre parti politique s'il trouve qu'il peut être candidat pour remplacer Auguste et Kabouya tant pis, c'est la démocratie prenant quand même aussi notre frère toujours de la force du progrès notre frère Mokato on peut lui mettre aussi comme secrétaire général c'est ce que j'ai dit c'est que c'est un combattant du parti il peut avoir ses ambitions et il peut aussi déposer sa candidature Gilles Mounier et au fils Moukoko secrétaire général de l'IDPS donc vous à part ces gens là vous n'avez pas d'autres personnes au sein de notre parti c'est une proposition qui peuvent remplacer au secrétaire général Auguste et Kabouya parce que ce que Kabouya faisait avant qu'il soit secrétaire général c'est aussi le même travail que le fils Moukoko que les Gilles Mounier et font ces derniers temps il faisait plus la communication il était en face des combattants il était l'homme de la riz et ainsi de suite à l'époque Kabouya faisait le même boulot et c'est le boulot que Gilles Mounier et fils Moukoko les Moukoko et autres font ces derniers temps je crois que la réponse est face à votre question je vais répondre ça dans les prochaines émissions merci beaucoup alors prenons les tout récents voyages le premier voyage après sa réélection là nous parlons maintenant du président Rwande Paul Kagame après sa brillante réélection Paul Kagame est présentement au niveau de New York la capitale des Etats-Unis d'Amérique alors dès que Paul Kagame foule les sols des Américains on nous annonce que la Maison Blanche fait ce que nous appelons dans un bon français la prorogation des 15 jours de la trêve humanitaire au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo pour amorcer le pourparler de Nairobi et les avancées de pourparler de Luanda en Angola alors la présence de Paul Kagame au niveau des Etats-Unis d'Amérique est allé que joué rôle le mot qui est à ma casse il y a que les Américains continuent à étouffer le Wazaleno qui étouffer le Fardesse qui étouffer même l'autorité la mécanique vit la montée en puissance de l'armée congolaise il n'y a que coincé militaire ouandais terroriste ou encore si plétif là on va M23 on a un seul congolais pour continuer comme on va civil congolais alors la trêve humanitaire de Komar Abobo reproposée prorogée par les Etats-Unis des 15 jours je ne sais pas avec la présence de Paul Kagame en Etats-Unis Komar Abobo répondait également à la partie congolaise notamment au président de la république de ne pas baisser les bras de continuer toujours avec son combat premièrement de dénoncer l'agression rwandaise et de mettre les moyens pour pouvoir trouver des cabinets notamment des gens qui peuvent faire des lobbies pour pouvoir attirer l'attention des Etats-Unis attention de la Russie attention de la communauté internationale par rapport à ce que M23 Kagame est en train de faire c'est à ce niveau que M23 Kagame semble peut-être notamment nous dévancer dans ce combat dans cette élite parce que Kagame a compris que la république démocratique du Congo nous avons peut-être de problèmes par rapport à une vitesse sur le lobby ça je dois quand même le dire sincèrement parce que dans les salons politiques de la communauté internationale Kagame a réussi à évoluer sur le plan de la diplomatie où se trouve la diplomatie agissante de Tshisekedi non la diplomatie agissante de chef de l'Etat est toujours permanente et elle est toujours en train d'être agie pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui ça fait la toute première fois dans l'histoire politique de notre pays et des conflits au sein de la sous-région dans la partie est-elle-même démocratique du Congo que nous pouvons avoir pour la première fois les conseils de sécurité de l'ONI pour savoir des experts de l'ONI qui poussent à se prononcer que l'agression qui se vise dans la partie est-ce le plus démocratique du Congo ce monsieur Kagame qui est à la base de pouvoir soutenir les groupes d'agressés qui est monsieur Nanga et monsieur Wilingoma et j'en pense ça veut dire que c'est quelque chose des biens sur le concert des nations aujourd'hui nous avons le Congo qui est notamment sur la table on ne peut plus non plus jamais discuter sur les questions essentielles de la vie dans tous les domaines de la vie sans pour autant qu'on puisse penser à la république démocratique du Congo et la représentation la présence du président chef de l'état avec les hommages le plus différent que je rends au hommage aujourd'hui ça veut dire qu'il est très important mais maintenant nous devons encore multiplier nous devons maintenant prendre ce qu'on appelle le génocide des Congolais parce que Mese Kagame a pris cette stratégie de prendre le génocide des Rwandais et Bissopé Génocide des Congolais comme un modèle de faire ce qu'on appelle la cause du lobby sur le marché international sur le concert des nations dans les salons politiques dans les salons de la politique des grandes enverguies et de pouvoir vendre les sens négatifs des côtés négatifs des génocides Congolais et je pense que nous pouvons attirer l'attention notamment de la communauté internationale mais la présence de Kagame au niveau des Etats-Unis je pense que ce n'est pas une bonne présence parce que vous avez demandé une trêve de deux semaines dont le wasaleine de l'effard décide de respecter mais Kagame et ses bandits et ses fafarons ne respectent pas ça ça veut dire que Mesee Kagame s'en fout même des injonctions des Etats-Unis Mesee Kagame c'est un dictateur cinturant il ne respecte pas cela quelques jours passés ici ils ont lancé une bombe quelques jours passés ici Mesee Nanga est allé célébrer entre guillemets par la force une messe d'action de grâce contre les mémoires des Congolais qui sont décédés depuis que cette rébellion ou alors cette agression a commencé depuis quelques temps on a lancé sur notre avion de chasse ça veut dire que Mesee Kagame et ses troupes du M23 ne respectent pas la trêve humanitaire les deux semaines qu'ils ont ajouté moi je l'ai toujours dit et je l'ai dit le gouvernement congolais ne devait pas respecter ne devait pas accepter cette trêve humanitaire ça c'est une façon d'affaiblir la montée à puissance de notre armée c'est une façon aussi d'affaiblir notamment les stratégies du président de la République des Commandants Suprêmes de pouvoir combattre l'agression de la République démocratique du Congo et obtenir la volonté suprême de tous les Congolais la pacification de l'agression de notre pays démocratique du Congo mais également combattre la pauvreté et remettre nos confrères qui sont dans les camps de Mugunga Merci beaucoup les génies les combattants de l'îte de la première ère bénis par le sphinx délimité paix à son âme au niveau de la comité l'ancelée au niveau Yamoso Leona merci beaucoup les combats est en train de continuer avec Omar à Bobola merci beaucoup pour votre participation très élevé intellectuel sage merci beaucoup de répondre à toutes nos questions merci beaucoup à vous aussi de nous suivre avec beaucoup et beaucoup d'attention merci beaucoup merci beaucoup à l'équipe technique merci beaucoup à l'équipe technique à aimer la vidéo nabissot tant toi que ça la boue mais quand vous cliquez là aussi il y a une main comme ça il y a une main comme ça tu vas là-bas tu cliques tu aimes notre émission et ok vous likez l'émission nabissot allez aussi partager cliquez si c'est votre première fois de nous suivre nous sommes tant qu'au qui rdc vous abonnez la chaîne nabissot ok vous cliquez là où il y a une cloche vous cliquez la cloche la notification pour qu'à chaque instant de bonnes nouvelles de la république démocratique du courant surtout des actualités basées sur la sécurité la politique l'économie les sociales de la république démocratique du courant aliko yana katia tango coquille rdc ou l'anarabisson en temps réel alors moi c'est jési en coller à tout à l'heure jési stéphane balamouangé kongoyaloumoumba kongu tafachi beton tangwe koki oyuyu